Décerné pour la première fois, le prix du meilleur établissement du secteur financier de Côte d'Ivoire 2017 a été remporté par la société ivoirienne de Banca Cib, filiale du groupe Atijari Wafa Bank. Cette consécration s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de remise du prix national de l'excellence en 2017, tenue récemment à Abidjan. Ce prix récompense ainsi la croissance de la banque, la qualité de sa gouvernance et de sa gestion, sa contribution notable au développement de l'économie via l'octroi de crédit, la création d'emplois ainsi que ses opérations en tant que spécialiste en valeur du trésor. Le prix récompense également l'engagement de la Cib en matière de RSE qui est au service des PME via l'accompagnement de la Fédération Ivoirienne à des PME ou encore en faveur de la promotion de la culture, de l'éducation et de la santé via des partenariats durables avec l'UFEMUA, la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et Caire International. Le groupe Côte d'Ivoire Invest à Archi 2000, la chargée de la construction et de l'équipement de la Bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan, a annoncé dans un communiqué le bouclage du financement du dit projet. Le financement est bouclé et les actions sont en cours afin de permettre à l'entreprise d'entrer en possession du site occupé par la direction des examens et concours pour le démarrage des travaux lourds, indique le document. Notons que la Bibliothèque de la Renaissance est une tour futuriste de 14 étages à plusieurs compartiments, comprenant une bibliothèque à une galerie commerciale, un centre de conférences à 2500 places, un hôtel de 5 étoiles de 177 chambres, des bureaux et 900 places de parking souterrains de 3 niveaux. D'un coût global de 63 milliards de francs CFA, cette bibliothèque devrait être la plus grande d'Afrique noire francophone et l'une des sept plus grandes d'Afrique. Elle devrait cependant être livrée en 2020 à l'État de Côte d'Ivoire, selon les termes de l'accord cadre signé le 28 décembre 2015 entre Côte d'Ivoire Invest à eux et le gouvernement ivoirien. Le montant du budget du Conseil Régional du Gau à la date du 30 juin 2017. Ce chiffre à plus de 4,9 milliards de francs CFA a annoncé le président Joachim Djéjé Bagnon lors de la deuxième session ordinaire tenue à Gagnoua. Le budget a été voté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4,973 milliards de francs CFA, soit 1664 millions de francs CFA pour le fonctionnement et 4,209 milliards pour l'investissement, a indiqué le président du Conseil Régional du Gau. L'état d'exécution du budget au 30 juin 2017 a rétracé les deux trimestres de l'année en recouvrement des recettes et des engagements de dépenses. Au titre du budget de fonctionnement, les recettes fiscales ont engendré un recouvrement de 150 à 1,16 millions de francs CFA sur une prévision budgétaire de 371,2 millions de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 42,76%. Quant à l'aide de l'état ivoirien, sur 477,74 millions de francs CFA attendus, 184,16 millions de francs CFA ont été recouvrés.